Comment coudre vous-même votre propre jupe longue ? Que vous soyez experte ou novice, je vous donne toutes les clés grâce à ce PDF et je vous invite à le télécharger sur mon site internet. Je vais quand même vous donner toutes les clés dans cette vidéo pour coudre vous-même votre jupe que vous ayez ou pas mon patron. En fait, dans mon patron, vous avez des subtilités ou des mensurations qui ne sont pas expliquées dans cette vidéo, mais peu importe, je suis sûre que vous allez pouvoir le faire quand même. Pour la jupe longue, pliez votre tissu en deux et découpez un rectangle comme je suis en train de vous montrer dans cette vidéo. Pour la hauteur de la jupe, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez comme longueur, si c'est une jupe longue ou une jupe midi. Pliez donc en deux votre tissu et une fois la longueur déterminée, coupez le tissu. Une fois votre maxi-rectangle découpé, je vous conseille de vérifier s'il est bien droit. Donc moi, je mets toujours bord à bord comme je suis en train de vous montrer et je regarde si j'ai coupé correctement le tissu. Ça nous facilitera en fait pour le travail des ourlets. Pliez en deux votre maxi-rectangle et coupez sur toute la longueur de la jupe. En faisant cette étape, vous allez donc obtenir deux rectangles qui seront nécessaires pour constituer la fameuse jupe longue. Prenez vos deux bouts de tissu et disposez-les endroit contre endroit. C'est-à-dire que vous allez avoir face à vous et face à la table la partie du tissu qui n'a pas de motif. On passe ensuite à l'étape couture. Mais si vous voulez sécuriser votre travail, vous pouvez piquer de haut en bas votre jupe avec des épingles pour le bloquer et pour ensuite le coudre assez facilement. Moi, je vous conseille de le coudre à 1 cm du bord. Puis vérifiez une nouvelle fois si le tissu est bien droit et coupez si ça n'est pas le cas. Moi, vous voyez, je suis en train d'égaliser pour avoir une bonne base et pouvoir faire plus facilement mes ourlets. Passez à l'étape surfilage. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez mettre votre machine sur le point zigzag et surfilez les deux côtés que vous venez de coudre. Allez, courage, on avance dans les étapes. Et là, on va passer au petit ourlet sur le bas de votre jupe. Prenez votre mètre, votre craie et marquez votre ourlet à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez tracer un trait tout du long de ces repères et ce trait va vous servir à marquer l'ourlet quand vous allez le repasser. Je vous ai passé l'étape repassage parce que ce n'était pas forcément nécessaire. Vous savez comment faire. Donc maintenant, on passe à l'étape couture de votre ourlet. Vous allez donc piquer à 8 mm du bord et ce sur tout le pourtour de votre jupe. Pour cette prochaine étape, on va réaliser l'ourlet sur le haut de votre jupe. Donc encore une fois, prenez votre règle, votre mètre, prenez votre craie et vous allez marquer un trait à 3 cm du bord. Je vous ai passé l'étape repassage mais le but du repassage est de plier l'ourlet et de le marquer pour que vous puissiez très facilement le coudre ensuite comme je suis en train de vous montrer là tout de suite. Une fois le gros ourlet repassé, il vous faut le coudre et vous allez donc répéter cette opération sur quasiment toute la longueur de la jupe. Vous allez juste vous arrêter à 4 cm avant de pouvoir fermer l'ourlet parce qu'il va falloir passer un élastique. Et si vous ne laissez pas de trou, ça ne va pas être possible. Une fois votre élastique en main et coupé à la bonne taille que vous pourrez retrouver sur mon PDF, vous prenez une épingle à nourrice, vous mettez l'épingle à nourrice dans l'élastique et ensuite vous passez à l'intérieur du fourreau que vous venez de créer en cousant cet ourlet ou en tout cas ce fourreau sur le haut de votre jupe. Pensez à bien tenir l'extrémité de votre élastique pour qu'il ne rentre pas lui aussi dans le fourreau de la jupe. Une fois l'épingle retirée, vous allez poser à plat vos deux élastiques et il va falloir les solidariser grâce à la machine à coudre. Donc vous vous remettez sur le point zigzag et vous faites plusieurs points zigzag en avant et en arrière pour solidifier la jonction de l'élastique. Une fois cette jonction faite, vous pouvez tirer sur votre élastique, il va rentrer tout seul dans la jupe, vous repassez sur le point droit de votre machine et vous fermez la petite ouverture que vous aviez laissée pour passer l'élastique. Et vous avez terminé la réalisation de votre jupe longue. Bravo à vous, vous pouvez vraiment être très fiers de vous. Il ne vous reste plus qu'à la retourner, à la repasser et à la vêtir pour la montrer à tout le monde. Si vous voulez réaliser cette jupe avec le tissu que je vous ai montré, je vous invite à aller sur mon site internet. J'ai lancé une mercerie avec tous les tissus que je suis en train de vous montrer et toutes les fournitures nécessaires pour réaliser votre propre jupe. Alors rendez-vous sur lamottedemélissa.com et surtout n'hésitez pas à partager votre travail, c'est toujours bien de voir le résultat de vos propres créations. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto et abonnez-vous si vous avez aimé. Voilà, des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501